Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui dans la thématique informatique ou programmation, nous allons voir ce qu'on appelle le framework Bootstrap. Je vous ai déjà fait une première formation gratuite sur l'apprentissage de Bootstrap 5. Vous le retrouvez sur le site d'apprentissage frtuto.com. Donc si je viens ici, vous avez une formation gratuite de presque une heure et demie où vous avez pas mal d'informations sur la découverte de Bootstrap 5. Et si bien entendu vous voulez en savoir beaucoup plus par rapport à Bootstrap 5, j'ai fait une autre formation qui cette fois-ci est à 42 euros, quelque chose comme ça. Vous avez plus de 8h de cours, 8h30 de cours. Et là je vous apprends tout par rapport à Bootstrap. Mais qu'est-ce que Bootstrap ? Bootstrap par contre c'est un framework qui va vous permettre de pouvoir très rapidement styliser votre site internet. Par contre il va falloir que vous ayez au minimum des bonnes bases en HTML 5 et après le CSS, je m'occupe de vous expliquer cela. Mais si vous avez aussi du CSS, si vous avez des bonnes bases en CSS, c'est très bien. Ne pas hésiter non plus à regarder sur ma chaîne YouTube ou alors sur le site d'apprentissage frtuto.com ou Udemy où je vous présente pas mal de formations à la fois en HTML 5, en CSS et à chaque fois je vous propose une première version gratuite en HTML 5 et en CSS. Bon, une fois que je vous ai présenté ça, pourquoi je vous parle de cela ? Eh bien par contre par rapport à la formation complète, je me suis dit je vais rajouter... Donc pour ceux qui ont acheté ma formation complète, ne pas hésiter à regarder puisque c'est gratuit bien entendu et je vous rajoute celui-ci. Ce qui m'a intéressé de vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux framework Bootstrap 5. Déjà quand vous venez ici au niveau de Bootstrap, quand je viens dans Docs, dans cette formation que je vous propose, je vous explique tout. Ce qui est ce qu'on appelle le Getting Start, le Customize, le Layout, le Content, Forms, Coopendment, avec JavaScript ou sans JavaScript, le Helpers, Utilities, Extend et About. Je parcours pendant plus de 8 heures tous ces éléments-là pour vous présenter comment créer différents sites web. Alors au départ c'est évidemment très simple et au fur et à mesure, bien entendu, je vais corser la chose. Donc comme je vous disais, lorsqu'on va sur le site, enfin mon site web, ça va pour tous.eu. Alors première chose, il faut savoir que ce site web est hébergé sur l'hébergeur qu'on appelle Hostinger. Pour plus d'infos, vous pouvez cliquer ici sur Hostinger et si vous n'avez pas encore de provider ou vous cherchez un autre fournisseur, vous avez déjà 20% de réduction. Ça peut être très intéressant par rapport à ça. Bon, par rapport à mon site web, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que celui-ci, si je fais bouton droit, ma souris, afficher le code source, vous allez voir que celui-ci est fait évidemment avec Bootstrap puisque le but c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Je vous ai présenté dans ma formation complète différents sites web, mais je vais vous montrer qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, bien entendu. Donc là non plus, ne pas hésiter à regarder, copier ou me poser des questions si vous voulez en savoir plus au niveau de ma formation ou ce que je suis en train de vous présenter. Mais ce que je peux vous montrer, c'est que grâce à Bootstrap 5, on va pouvoir vraiment customiser assez rapidement différents sites web. Quand on regarde celui-ci, pour voir qu'il est thématisé, c'est que vous avez ici l'accueil, bien entendu. Après, vous avez ma chaîne YouTube, formation, portfolio. Ça, c'est différent, c'est que je vais sur un Wix. Je n'en ai pas encore parlé, mais bon, c'est une autre façon de créer un portfolio. Et après, là aussi, tout ce qui va être Linux et japonais, ce sont d'autres sites web qui ont été faits avec d'autres technologies. Il n'empêche que c'est toujours intéressant de voir. Et je vous montrerai aussi au niveau du CV. Si on parcourt un peu celui-ci, vous allez voir qu'ici, on a donc formation YouTube, comme je vous disais. Tout ce que vous voyez ici a été fait avec Bootstrap. C'est pareil, ce qui est très intéressant avec Bootstrap, c'est que tout ce qui va concerner les logos ou les icônes, vous allez pouvoir le rajouter très rapidement. Et ce qui est cool, c'est qu'évidemment, tout ce que vous mettez en place est évidemment stylisé. Quand je viens par exemple ici au niveau de YouTube, vous retrouvez évidemment toutes mes différentes informations au niveau de ma chaîne YouTube. J'ai à l'heure actuelle plus de 13 000 abonnés, avec plus de 800 vidéos. Et vous pouvez voir ici différentes thématiques, si ça peut vous intéresser. Quand je viens ici au niveau de la formation, vous pouvez voir qu'on a quelque chose comme ça. Et ce qui est sympa, c'est que par exemple, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire évidemment sur Bootstrap. On a quelque chose de très sympathique. Là aussi, il y a pas mal d'apprentissage par rapport à ça. Avec tout ce que je vous montre ici, vous verrez que je mélange plein de techniques. Évidemment, l'HTMS 5163, c'est évident, mais il y a aussi du JavaScript. Il y a aussi tout ce qui va être la gestion des icônes. Il va y avoir, enfin, il y a quand même pas mal de techniques, bien entendu. Et vous voyez, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est le genre de choses qu'on peut faire. Et bien entendu, ce site web est responsif. Si par exemple ici, je vais réduire celui-ci, je vais faire comme ça. Donc là, je vais diminuer tout le monde et rajouter que celui-ci qui va m'intéresser, c'est-à-dire lui. Vous allez voir que celui-ci va pouvoir évidemment se customiser en fonction de la résolution de votre écran. Que vous soyez sur un ordinateur, un téléphone et ainsi de suite, c'est vraiment la puissance de Bootstrap 5. Bootstrap 5, en fait, il va prendre en premier par défaut la conceptualisation ou la mise en place ou la mise en forme de votre site web par rapport à un téléphone. Et après, ça sera à vous de mettre différentes lignes de code pour que celui-ci soit compatible pour différents appareils. Par exemple, une tablette graphique, un ordinateur, un écran géant et ainsi de suite. A vous de voir par rapport à ça. Mais ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est que vous pouvez voir ici qu'on a pas mal d'informations. Et tout cela, évidemment, est fait avec la technologie Bootstrap 5. Quand je viens ici, par exemple, au niveau de CV, le CV, si je fais ici, bon, trop, ma souris, afficher le code source, vous allez voir que celui-ci, il est fait aussi avec un Bootstrap. Par contre, c'est une technologie peut-être un peu plus ancienne, mais il n'empêche que c'est toujours les mêmes techniques. N'oublions pas que Bootstrap évolue au fil des temps. Et bien entendu, vous avez la version, par exemple, 3, version 4, version 5. Et à chaque fois, ils ont fait des évolutions et des améliorations. Mais le principe de base, de colonne, de 12 colonnes et ainsi de suite, n'a absolument pas évolué. Et heureusement, parce que sinon, ça sera un peu compliqué. Vous avez évidemment plein d'autres frameworks, comme par exemple FoundationJS. Vous avez aussi, là, je vous laisserai regarder, mais vous avez plein de sites internet qui peuvent faire ce genre de choses. Mais à l'heure actuelle, si vous souhaitez utiliser un framework, le meilleur pour l'instant, c'est Bootstrap. Si vous regardez un petit peu, faites une recherche, vous verrez qu'il est vraiment très intéressant. Et vous voyez, par rapport à ça, là, je vous présente un CV. Mais ce qui n'est pas mal, c'est qu'on peut faire ce genre de choses avec Bootstrap. C'est vraiment très intéressant. On pourrait même, si on veut, aller plus loin, faire des animations et ainsi de suite. Mais déjà, rien que d'avoir ça, vous présentez votre CV à votre employeur ou je ne sais qui d'autre. Eh bien, vous pouvez faire ce genre de choses. En cliquant ici, vous aurez carrément aussi un PDF de l'élément en question. Donc, vous voyez, c'est vraiment génial par rapport à ça. Ce qui m'intéressait de vous montrer, donc, par rapport à cette vidéo, c'est de vous montrer quelle va être la puissance de Bootstrap. Si je viens, par exemple, ici, dans Formation, je fais bouton droit, ma souris, afficher le code source, vous allez voir qu'en fin de compte, à chaque fois, on a évidemment différentes techniques. Vous pouvez voir ici qu'on va avoir les fameux Pills, comme j'ai pu vous montrer, à la fois au niveau Blender, SketchUp, Tinkercad, avec ici différents paramètres. Mais par contre, ce que vous ne me voyez pas, vous, de votre niveau, mais moi, j'ai fait en sorte de créer du PHP. C'est-à-dire que j'ai des modules, ou j'inclus, en fin de compte, des modules pour éviter justement de perdre du temps par rapport à mon site web. Mais surtout, si je prends le cas du menu, ce menu est redondant automatiquement dès que je vais créer une nouvelle page. Ce qui n'est absolument pas le cas quand vous ne faites que du web. De toute façon, par rapport à l'année 2025, donc là, je vous l'annonce de suite, mais c'est des prévisions que j'ai. Je vais bosser par rapport au Script Chef, parce que j'ai déjà fait une première formation à la découverte de Linux. Après, je vous expliquerai aussi les bases par rapport à Python, avec sûrement une interface graphique assez intéressante. Je ferai aussi sûrement du PHP. Vous voyez, j'ai pas mal de projets par rapport à ça. Ce qui vous permettra peut-être de pouvoir carrément faire un site web complet. Après, à vous de voir la technique que vous voulez utiliser, parce qu'il y a tellement de techniques. Ça peut être un framework de type Bootstrap. Ça peut être aussi un CMS comme WordPress, parce qu'il y a quand même plus de 40... Je crois que c'est 45 ou 46% du monde entier qui utilisent ce CMS. À vous de voir. De toute façon, quelle que soit la technique ou la technologie que vous allez utiliser, il y aura toujours, bien entendu, un apprentissage. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Il me semblait intéressant de vous montrer qu'avec Bootstrap 5, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Regardez mon site web, savoir-pour-tous.eu. Ça vous permettra de voir, parce que je vous dis, je n'ai pas fini. Je suis en train de l'étoffer et ainsi de suite. Mais vous allez voir qu'on peut faire énormément de choses. J'ai fait très peu de CSS. J'ai ce qu'on appelle du surcharge de CSS par rapport à ce site web. J'ai essayé vraiment de me focaliser sur tout ce que me fournit Bootstrap 5 en classe de CSS. Que ce soit n'importe quoi, que ce soit par exemple un survol de boutons avec une couleur et ainsi de suite. A chaque fois, j'ai fait en sorte d'utiliser toutes les classes de CSS qui me sont fournies. Mais bien entendu, n'oublions pas que vous pouvez surcharger votre CSS si besoin. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur la thématique, par exemple Bootstrap ou même le HTML5, le CSS et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.